Bonsoir à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dégustation ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas fait donc on est reparti avec des nouveaux produits internationaux vous êtes prêts ? Itadakimasu ! Alors le premier produit, en fait c'est une boisson qui m'a été offerte par mon entraîneur alors ça s'appelle Diablo Verde Diablo Verde, voilà donc d'après ce que je sais c'est un jus de cactus voilà donc je vais l'ouvrir devant vous puis on va faire la petite dégustation si j'arrive à l'ouvrir voilà c'est bon voilà donc je vous remontre je crois que ça se trouve en grande surface voilà je vais chercher un verre et puis on se retrouve juste après alors hop, je renverse un petit peu dans le gobelet on va commencer par une petite quantité pour voter hop je vais essayer de ne pas faire tomber la bouteille humm ouais en tout cas ça sent quelque chose de très frais je pense que oui il y a quand même du kiwi je ne peux pas lire ce qu'il y a écrit derrière au niveau des ingrédients mais ça sent en tout cas super bon je pense que ça sent un peu le kiwi mais donc je vous montre l'intérieur puis ben c'est parti pour voter alors c'est plutôt c'est plutôt bon c'est même super bon je ne m'attendais pas à savoir ce goût là en fait c'est quand même je trouve assez différent de par exemple le innocent au matcha mais je l'avais bien gardé au frais comme on me l'avait conseillé et je trouve ça plutôt très bon il est très rafraîchissant donc je valide merci Christian pour la bouteille alors maintenant on va passer à un autre élément alors cet après-midi je suis passée dans le quartier japonais donc j'ai acheté ah ah quelque chose à Reki Boulangerie donc c'est deux petites pâtisseries c'est la même pâtisserie mais elle a deux goûts différents donc par quoi je vais commencer on commence par le matcha c'est la vie allez on va commencer par le matcha c'est la vie donc hop je vous présente je vous présente de Haki Boulangerie un éclair matcha voilà donc on ne va pas faire de chichi je vais directement croquer dedans et puis on va voir ce que ça donne alors il faut savoir qu'à la base je ne suis pas fan des éclairs parce que je trouve ça très écœurant mais celui-là franchement bon il faut savoir aussi que comme aujourd'hui c'est très très chaud j'ai gardé les éclairs au frigo donc ils sont ils sont vraiment tout frais donc c'est je trouve super bon alors le glaçage sur le dessus c'est ça que souvent qui me dérange que je trouve trop sucré d'habitude bah là c'est vrai que c'est un petit peu sucré mais l'intérieur la crème pâtissière au matcha elle est vraiment délicieuse je vais essayer de la rebooter juste sans prendre le dessus pour voir ouais c'est vraiment très très bon la crème pâtissière elle est vraiment assez forte en matcha mais moi je trouve ça super bon donc je valide même si voilà comme je vous dis le haut est un peu trop sucré à mon goût avec la crème pâtissière ça passe très très bien donc je le repose et on va goûter le second élément et je vous présente de chez Aki Boulanger le l'éclair au chaud l'éclair au yuzu pardon je suis un petit peu fatiguée et j'ai un peu chaud donc voilà c'est un éclair au yuzu donc le yuzu c'est une sorte de citron japonais donc on va goûter ça c'est parti alors je vous montre l'intérieur alors comme vous pouvez le voir j'ai encore croqué que le dessous pour éviter le sucré parce qu'encore une fois moi je trouve que c'est beaucoup enfin là le nappage dessus c'est toujours beaucoup trop sucré et alors clairement je préfère le matcha je trouve que la crème pâtissière au yuzu elle est pas assez forte c'est très doux c'est pour moi le yuzu c'est comme le citron c'est vraiment acide normalement ça devrait faire ça devrait piquer enfin ça devrait un petit peu plus arracher là ça arrache pas trop c'est vraiment très doux donc c'est c'est bon enfin c'est pas mauvais mais je m'attendais pas à ça et j'ai senti aussi dans la crème pâtissière il y a vraiment des bouts de yuzu enfin il y a des zestes de yuzu dedans ce qui est marrant c'est que normalement à premier abord moi j'aurais dit que ça ça allait être plus frais que celui en matcha et finalement lui à la limite je trouve qu'il a presque pas de goût en fait donc c'est pas mauvais encore une fois mais je vous remonte l'intérieur c'est pas mauvais mais le matcha est carrément au sushi voilà bon bah voilà pour aujourd'hui c'est terminé je me suis aussi acheté un petit muffin matcha que je vais vous montrer mais que je ne vais pas déguster parce que je vous l'ai déjà montré et déjà dégusté avant si j'arrive à le sortir de sa poche le voici le voilou voilà que vous connaissez bien n'est-ce pas mais bon du coup donc comme je dis je vais pas le manger maintenant parce que bah j'ai déjà deux éclairs à manger et que je vous l'ai déjà fait découvrir j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures à bientôt sur la chaîne